Le Seigneur Bonsoir, chers frères et sœurs, là le Seigneur. Nous sommes vendredi et une soirée mise à part pour l'étude de la parole de Dieu. Nous sommes en train de continuer notre thème sur les images de l'Église. Le vendredi passé, nous avons commencé à aborder ce thème et aujourd'hui, nous continuerons un autre angle de l'Église, l'Église comparée à un corps. Et avant d'aller plus loin, inclouons-nous dans la prière. Comme d'habitude, nous nous livrons à notre Dieu pour sa grâce, son inspiration, son esprit, pour que les objectifs de cette réunion soient atteints. Selon que Dieu dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire qu'il soit digne dans le royaume de Dieu. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux que l'abaptissent travaillent en vain. Nous reconnaissons, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons pas atteindre tes objectifs pour cet enseignement. Aussi, t'invoquons-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour que tu disposes à notre faveur la plénitude de ton Saint-Esprit pour l'inspiration et la libération du message de ce soir. Seigneur, enseigne-nous par le Saint-Esprit au moyen de ta parole bénie, au moyen de cet enseignement. Que nos vies soient dignes devant toi, que nos ministères te glorifient, que notre performance dans ta maison également soit au rendez-vous pour faire avancer le royaume de Dieu. Père, bénis-nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenons un chant dans le recueil « Chant de victoire », le cantique portant le numéro 201. Chantons-le ensemble. À celui qui sera vainqueur et qui m'éclore et fait, j'étonnerai, dit le Seigneur, au ciel l'arbre des vies. Victoire, force, honneur et louange, Gloire, 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 puissance à toi, Jésus. Un caillou blanc, un nom nouveau et la manne cachée, lui s'est rendonné par l'agneau. Sa promesse est scellée. Victoire, force, honneur et louange, Gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Revêtu, revêtu d'un vêtement blanc, Resplendissant de gloire, Sera celui qui, par le sang, Remporta la victoire, Victoire, force, honneur et louange, Gloire, 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 puissance à toi, Jésus. Avec Christ, c'est lui qui vaincra, S'assiera sur son trône, Et décès, mais il recevra l'immortelle couronne. Victoire, force, honneur et louange, Gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Victoire, force, honneur et louange, Gloire, 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 puissance à toi, Jésus. Avec Christ, c'est lui qui vaincra, S'assiera sur son trône, Et décès, mais il recevra l'immortelle couronne. Victoire, force, honneur et louange, Gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Un caillou blanc, un nom nouveau, Et la main cachée, lui sera donné par l'agneau, Sa promesse est scellée. Victoire, force, honneur et louange, Gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Gloire à Dieu ! L'image de l'Église, l'Église comparée à un corps. Nous prenons notre première lecture dans le livre des Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 12 et à partir du 12e verset. Nous lisons. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 12 à 27. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abréveux d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serais-tu pas du corps pour cela ? » Et si l'oreille disait, « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela ? » Si tout le corps était œil, où serait lui ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi ! » Ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ! » Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquent, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ce membre, chacun pour sa part. Amen. Gloire à Dieu. L'Église est comparée à un corps. Sous l'image du corps, l'Église est comparée à un organisme. Et un organisme est un être vivant, composé d'une variété de membres ayant des fonctions distinctes, mais restant mutuellement dépendants. Cette image du corps de Christ transmet la signification interne de l'Église. Pour découvrir l'Église ainsi, divers textes vont nous enseigner comment interpréter l'Église comme un corps comparé à un corps humain. Et par expérience, nous qui sommes les humains, vous qui me voyez au travers de cet enseignement, je possède un corps, et mon corps est composé de plusieurs membres. Il y a les membres visibles que vous pouvez observer pendant que vous suivez ce message. Il y a aussi des membres invisibles, mais qui existent en réalité. Et là, vous pouvez observer ma tête. Et dans ma tête, vous pouvez observer un peu de cheveux, parce que je n'en ai pas beaucoup. Mais un peu de cheveux. Vous pouvez observer mes yeux. Vous pouvez observer mon nez. Vous pouvez observer ma bouche, et ses lèvres qui rémunent, alors que je suis en train de parler. Vous pouvez observer les dents, quelques dents. Toutes les dents ne peuvent pas être observées, à moins que j'ouvre grandement ma bouche. Donc, il y a les membres inter. Vous pouvez observer un peu ma langue qui rémunent, alors que je parle. Vous pouvez observer les joues, le menton. Vous pouvez observer les oreilles. Vous pouvez observer mes mains, les bras. Mais vous ne pouvez pas bien observer les jambes. Vous ne pouvez pas observer les pieds. Bien que, par la grâce de Dieu, j'ai les pieds, j'ai les jambes. Vous ne pouvez pas observer les membres internes de mon corps. Par exemple, le cœur qui fait battre le corps, qui fait respirer le corps, le cœur, organe vital pour la vie d'un être humain. Vous ne pouvez pas l'observer. Les poumons, vous ne pouvez pas les observer. Les intestins, les estomacs, vous ne pouvez pas les observer. Donc, il y a des membres visibles et des membres invisibles qui forment un corps. Ainsi en est-il de l'Église. Nous allons le découvrir. L'Église, ce soir, est comparée à un corps, un organisme vivant ayant des membres. Certains sont visibles, d'autres sont cachés. Et nous allons le découvrir. L'Église est comparée à un corps, un organisme vivant avec ses membres qui sont visibles, que l'on voit, et d'autres membres qui existent, mais de fois qui semblent être invisibles. La structure de ce corps qu'est l'Église. Nous prenons le texte de Ephésiens, chapitre 1er. Nous lisons le verset 20 à 23. Ephésiens, chapitre 1er, verset 20 à 23. « Il a déployé un Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Nous voulons parler de la structure de ce corps qu'est l'Église, qu'elle est sa structure. Le premier texte lu nous dit que Christ est la tête, la tête du corps. Et comme je le disais dans mon introduction, la tête c'est l'organe vital du corps. Tous les directives viennent de la tête. Et bien sûr, nous voyons à la tête, il y a la vue qui ici peut symboliser le Seigneur qui voit tout. Il n'y a rien qui échappe à la vue du Seigneur. Il est omniscient, il connaît tout, il voit tout, il observe toute la terre, il voit tout. Lui, le Seigneur entend tout, nos prières, nos louanges, nos plaintes, lamentations. Les oreilles de l'Eternel ne sont pas trop dures pour entendre. Nous avons la parole, vous me voyez en train de parler, notre Seigneur également parle. Il produit des conseils, il fait des promesses, il exhorte, il encourage, il corrige au moyen de sa parole. Donc, la tête est l'organe de commandement. Donc, dans le corps de Christ, la Bible dit, notre Seigneur Jésus-Christ en est la tête. C'est lui le centre de commandement. Donc, tout par lui et pour les membres de son corps. Gloire à Dieu, nous avons une tête excellente et une tête parfaite, une tête en bonne santé, une tête puissante, omnipotente, n'est-ce pas ? Qui contrôle et qui est le centre de commandement de son corps tout entier. Gloire à Dieu, les membres qui sont les membres du corps du Christ. Nous avons lu dans notre grand texte de 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12 à 27. Nous avons lu, les membres du corps humain sont gouvernés par la tête. Il doit naître le même dans l'Eglise. Chaque membre doit être gouverné par Christ. Et 1 Corinthiens 12, verset 27, nous dit que vous êtes ses membres chacun pour sa part. Oui, chaque enfant de Dieu, né de nouveau, celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et qui a obtenu le pardon de ses péchés par la foi et par la répentance. Oui, cette personne est devenue membre du corps du Christ. Voilà. Gloire à Dieu. Et dans ces membres-là, tous les membres n'occupent pas les mêmes fonctions. L'analogie du corps humain est là. Il a l'œil à sa fonction. La bouche qui parle au travers de ce message a sa fonction. Mais la bouche, n'est-ce pas, ne travaille pas seule. Il y a la langue qui est en action lorsque nous parlons. Oui, il y a les poumons qui sont en action parce qu'il faut donner le souffle nécessaire pour parler. Il y a le cœur qui est en train de battre. Oui, pour assurer la vie et le bon fonctionnement du corps tout entier. Oui, chaque membre, n'est-ce pas, travaille, mais tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, dans l'Église, la Bible nous dit que Christ est la tête. Il y a plusieurs membres. Et certains membres sont appelés les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les bergers. Et oui, d'autres sont les membres qui occupent d'autres fonctions dans la maison de Dieu. Il y a d'autres sont les anciens, d'autres sont des diacres, d'autres sont les responsables de différents départements. Et donc, chacun est membre et occupant une fonction spéciale selon la capacité que le chef du corps, la tête, distribue à chacun membre. Gloire à Dieu. Donc, les membres sont nombreux. Et dans ces membres-là, il y a des membres qui sont visibles, qui ont une action visible. Là, je parlerai, par exemple, les membres qui sont placés dans les ministères d'eau. Donc, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les bergers. Cette catégorie de membres-là, vous voyez, est exposée. Donc, ils ont un ministère public. Ils sont facilement reconnus par la communauté, que ce soit chrétienne ou bien ceux du dehors. Oui, ils sont les membres visibles. Ils sont comme les yeux qu'on voit, comme le nœud qu'on voit, les oreilles qu'on voit, la bouche qu'on voit, les mains. Mais d'autres membres aussi du corps de Christ sont d'une grande importance. Les membres qu'on ne voit pas. Par exemple, les membres d'une équipe d'intercession, qui occupent les fonctions, n'est-ce pas, d'intercesseurs dans la maison de Dieu. Ces bien-aimés sont également membres du corps de Christ, mais qui ont les fonctions cachées, qu'on ne voit pas, comme le cœur, qu'on ne voit pas, les poumons, les reins et les autres organes de notre corps, qui ne sont pas exposés à l'œil nu au vu de tout le monde, mais des membres utiles. Donc, dans la maison de Dieu, dans le corps de Christ, il y a aussi des membres comme ça, des bien-aimés, hommes et femmes, jeunes hommes, jeunes filles, qui occupent des fonctions clés pour la bonne marche du corps de Christ. Et j'ai pris un exemple de la fonction d'intercession, qui est une tâche cachée, pas nécessairement exposée. Et ce sont les bien-aimés qui abattent un travail formidable, utile pour la bonne marche de l'œuvre de Dieu. Des fois, ce sont eux qui prient à l'avance pour les prédications, pour les enseignements, pour les évangélisations. Et nous voyons le serviteur de Dieu prêcher avec efficacité. Mais une partie de l'efficacité vient de cette équipe-là, cachée, qui travaille pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Une partie, bien sûr, viendra du travail du prédicateur. Et une autre partie viendra de la part des intercesseurs, hommes et femmes, qui prient dans le secret pour la bonne marche de l'œuvre de Dieu. Donc, des membres cachés. Des membres cachés, mais qui sont très utiles. Très utiles. Gloire à Dieu. Donc, les membres. Et il y a l'harmonie. L'harmonie, n'est-ce pas, du fonctionnement de ce corps. L'harmonie. L'harmonie dans l'Église dépend d'abord de la grâce de Dieu en sa faveur. Dieu a fait sa part. Maintenant, à chaque membre de prendre personnellement ses responsabilités et vivre ce à quoi il est appelé. Le Seigneur parle ici, toujours dans notre texte de base, 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 25, qu'il n'y ait pas de division dans le corps, que les membres aient soin les uns les autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les autres membres sont honorés avec lui. Donc, ici, l'harmonie dans le fonctionnement d'un corps. Chacun doit apporter sa part dans l'édification, l'espace du corps de Christ. Tous, on n'a pas les mêmes tâches, les mêmes fonctions, mais chaque tâche est utile pour le fonctionnement du corps. La Bible dit dans ce texte-là, est-ce que l'œil peut dire à la bouche que je n'ai pas besoin de toi? Est-ce que l'œil peut dire au pied que je n'ai pas besoin de toi? Est-ce que la main peut dire au cœur que je n'ai pas besoin de toi? Je peux fonctionner sans toi. Nous voyons que ce n'est pas possible. Donc, même les membres qui sont apparemment moins importants ont une tâche, une fonction capitale pour la bonne marche du corps tout entier. Et donc là, il y a une grande notion, n'est-ce pas, d'harmonie et de complémentarité. Nous parlons ici de cette grande notion de la dépendance et de la complémentarité. Éphésiens, chapitre 4, verset 16, nous dit « C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tous les corps, bien coordonnés et formant un solide assemblage, tirent son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifient lui-même dans la charité. » Nous parlons du fonctionnement. Voyez, le fonctionnement de ce corps demande la compréhension de la notion de la dépendance et de la complémentarité. Donc, un membre ne peut pas dire que je n'ai pas besoin des autres. Les membres sont unis dans un corps pour former un solide assemblage qui croit dans l'unité et qui s'édifie pour former un temple saint dans le Seigneur. Donc, le fonctionnement. Le fonctionnement a besoin de la coordination. Les membres doivent travailler dans l'ordre. Dans ce corps-là, les membres doivent travailler dans l'ordre. Et cette coordination vient de la tête qui donne à chaque membre des impulsions, des ordres nécessaires pour que chaque membre remplisse sa tâche, la complémentarité et la dépendance. Le corps, c'est aussi, comme nous avons dit, le corps de Christ, c'est comme le cèpe et les sarmes. Jésus est le cèpe et les membres sont les sarmes. Et un sarmes qui se retirerait du cèpe subsisterait juste pour quelque temps parce qu'il aurait encore un peu de sève. Et après, qu'est-ce qui va se passer ? Il va sécher. Et il ne sera que bon qu'à être jeté au feu. Ainsi, dans le corps de Christ, un membre ne peut pas se détacher du corps et penser pouvoir évoluer en solo et accomplir les objectifs de Dieu à signer à un corps. Non, si un membre se retire, ce membre-là va subsister pour un temps, mais après, il va sécher comme le sarment qui s'est coupé, détaché du cèpe. Le corps de Christ doit rester uni, uni, et le corps de Christ grandit ensemble en s'édifiant, s'édifiant au travers de l'amour. L'édification dans l'amour. L'amour produit le bon équilibre physique et spirituel du corps de Christ. Donc, le fonctionnement demande la coordination, le respect de la position que la tête donne à chacun, l'unité, travaillant pour la même cause. La cause ici, c'est l'expansion du royaume de Dieu, afin que le monde entier reçoive le message du salut. Donc, le corps tout entier travaille dans la même direction pour permettre à notre prochain d'entrer en contact avec l'évangile de vie, selon l'émission assignée à l'Église, l'émission que nous avons étudiée le dimanche passé. Et donc, le corps travaille dans la coordination, dans l'unité, et le corps grandit. Grandit dans l'unité, dans l'édification. Le corps s'édifie dans une atmosphère d'amour. Et ce corps qui s'édifie, n'est-ce pas, arrive finalement à accomplir les tâches qui lui sont assignées. La notion de la complémentarité. Chers frères et sœurs, lorsque nous sommes en train d'étudier l'Église comparée à un corps, il y a des points christiaux qu'il faillait retenir. Quels sont ces points ? Premièrement, ce corps a une tête. Le corps n'est pas amputé de sa tête. La tête du corps, c'est le Christ de Dieu, le Seigneur Jésus. Et le Christ, physiquement, est dans le ciel, et son corps est présent sur la terre. Mais du haut des cieux, Christ gouverne son Église. Et bien plus, Christ, dans le ciel, a envoyé le Saint-Esprit pour être la vie du corps. La vie du corps, le Saint-Esprit, la vie du corps, qui vient pour vivifier ce corps et pour le paître, le garder. Oui, le Saint-Esprit transmet au corps les messages de la tête qui se trouve présentement à la droite de Dieu. Le Saint-Esprit transmet au corps les instructions, les commandements, les ordres, les encouragements, l'inspiration, les révélations. Oui, que le chef envoie du haut des cieux à la droite de Dieu. Le corps est composé de plusieurs membres. Ne dis pas que tu te suffis ou tu te suffiras à toi-même, chers frères et sœurs. L'Église en tant que corps à plusieurs membres. Peut-être que tu occupes la position de la bouche pour parler. Mais ne dis pas que tu n'as pas besoin des autres membres du corps parce que tu es la bouche. On t'entend depuis le matin jusqu'à la nuit en train de proclamer les oracles de Dieu. Ne pense pas que tu es autosuffisant. Non. Si le poumon te lâche, tu ne pourras pas continuer à parler du matin jusqu'au soir. Si le cœur te lâche, tu ne pourras pas continuer à parler du matin jusqu'au soir. Si l'estomac te lâche, tu ne pourras pas parler du matin jusqu'au soir. Bien-aimé, tu as besoin de la communion et de la corroboration des autres membres du corps de Christ. Et peut-être que tu es aussi un membre invisible comme le cœur, comme les poumons, comme les reins. Et tu te dis que, bon, nous là, on ne nous connaît même pas dans l'Église. On voit seulement les autres qui ont les ministères publics, les responsabilités publiques. Toi, tu as un ministère caché comme celui d'intercession. On ne te voit pas. Et tu te plains. Peut-être que tu fais un travail fabuleux dans la maison de Dieu. mais les responsables ne le remarquent même pas. Et tu sembles être découragé. Bon, on voit seulement les autres. Nous là, on ne nous voit même pas. Tout ce que nous faisons là, personne ne nous voit. Bien-aimé, Dieu te connaît et Dieu te voit. C'est lui qui t'a donné cette position-là des ministères cachés. Tu n'es pas moins important que la bouche qui parle. Peut-être que tu es le cœur. Et imagine-toi la fonction du cœur dans le fonctionnement du corps humain. Tu es le poumon. Tu es peut-être le foie. Tu es peut-être les reins. Bien-aimé, la tâche que tu fais est utile, très importante dans la maison de Dieu, pour avancer le royaume de Dieu, pour soutenir le corps de Christ, afin qu'il serve le Seigneur et remplisse ses missions en attendant le retour de la tête qui est Jésus. Donc, chaque membre est utile, cher frère et soeur. Tu es utile dans la maison de Dieu. Les membres sont dépendants les uns les autres. Il y a donc l'interdépendance. Les membres doivent donc se soutenir les uns les autres, pour que l'Église atteigne les objectifs de Dieu. Oui, si tu es la bouche et si les pieds ne sont pas là, mais tu ne pourras pas te déplacer pour aller à Libreville, pour aller à Washington, pour aller annoncer la parole de Dieu. Donc, tu as besoin des pieds. Tu as besoin des autres parties du corps pour te transporter, t'amener là-haut, toi-même, la bouche. Tu ne peux pas arriver. Tu as besoin des mains. Oui, tu as besoin du cerveau, même si tu dois utiliser le téléphone. Oui, même vidéos, conférences, vidéos pour parler à ceux qui sont au loin. Mais il faut que la tête ait pensé à fabriquer. Il faut que les mains aient travaillé pour fabriquer ces éléments qui nous permettent de communiquer au loin. Donc, avec toi-même la bouche, tu ne peux pas tout faire pour fabriquer les téléphones, pour fabriquer, n'est-ce pas, les ordinateurs, les satellites, qui nous permettent d'entrer en communication avec ceux qui sont au loin dans notre continent. Donc, il y a la notion de l'interdépendance, frères et sœurs, dans le corps du Christ. Les membres doivent coopérer les uns les autres et s'encourager. On ne doit pas exclure les autres. exclure les membres, c'est tout simplement perdre une composante essentielle dans cette chaîne, oui, du corps du Christ. C'est comme si, voilà, tu perdais une dent. Vous voyez, nous autres qui avons perdu les dents, nous avons les difficultés pour nous exprimer parfaitement parce qu'on sent toujours le vide là où on a perdu une dent. Donc, on a besoin de tout le monde. Tous les membres du Christ sont utiles et doivent coopérer, travailler ensemble pour que le corps du Christ atteigne les objectifs de Dieu, qui réalise les missions de l'Église dans chaque génération. Nous concluons notre message en disant que lorsque dans une Église, chaque croyant vit pleinement sa foi et sa piété, c'est une source de bénédiction pour cette Assemblée, pour sa croissance, pour sa sainteté et pour le salut des pécheurs. L'accroissement de l'Église dépend de la part que chaque membre joue dans la construction de la maison de Dieu. En tant que membre de ce corps, nous avons chacun sa place, mais aussi notre rôle à jouer. Et Dieu nous a donné chacun des dons particuliers qui doivent être utilisés ensemble pour que le corps de Christ, présent sur cette terre, atteigne les objectifs que Dieu a assignés à son Église. Et donc chacun doit prendre conscience de cette responsabilité commune pour nous souder des coups et nous encourager à poursuivre notre marche avec le Seigneur et aussi à accomplir les tâches que le Seigneur attend de nous dans la maison de Dieu. Nous sommes plusieurs, mais formant un seul corps, membres dépendants les uns des autres, membres complémentaires, ayant reçu des dons particuliers, des ministères particuliers. Les uns sont visibles, les autres sont cachés, mais tous doivent réaliser que la contribution de chacun est utile pour que l'Église atteigne ses objectifs. Se retirer ne fera qu'affaiblir ou retarder pour voyer la bonne marche de l'œuvre de Dieu. Dieu a conçu le corps pour qu'ils soient unis. Dieu a conçu le corps pour que les membres prennent soin des uns des autres. Dieu a conçu le corps pour que les membres travaillent en complémentarité. Dieu a conçu le corps pour que certains soient visibles et que les autres soient cachés, mais tous travaillent pour la même cause. que chacun réalise sa position dans ce corps-là. Si tu es un membre visible, sache que ta performance dépend également des membres invisibles que l'on ne voit pas et il faut les remercier et aussi les honorer. Et si tu es un membre invisible, ne crois pas que Dieu ne te voit pas ou que ton travail est utile. Non, ton travail a de la valeur aux yeux de Dieu et tu recevras une bonne récompense si tu continues à servir Dieu dans les normes de sa parole. Paul a dit aux Corinthiens que lui, il avait une responsabilité d'être pionnier. Vous voyez, le bâtisseur, le fondateur des églises. Mais Apollos, par exemple, Dieu lui avait donné la responsabilité d'arroser. Paul est celui qui commençait. Et Apollos venait arroser et selon la bouche de Paul, Dieu était celui qui faisait croître. Celui qui plante, Paul, et celui qui arrose, Apollos, étaient tous ugous aux yeux de Dieu. et chacun devait recevoir une récompense selon le sérieux mis à réaliser la tâche qui lui était assignée. Paul et Apollos sont tous égaux comme ouvriers du Seigneur devant Dieu. Paul et Apollos n'ont pas eu la même tâche, la même responsabilité. Paul et Apollos seront tous récompensés par le Seigneur selon la diligence que chacun aura mise à travailler dans le champ de Dieu. Nous sommes aujourd'hui pour certains les Paul et pour d'autres les Apollos, mais travaillant dans le même champ, dans le même corps. Il ne faut pas envier Apollos, il ne faut pas non plus envier Paul. Reconnais ta place et mouille le maillot comme nous le disons. travaille à fond, avec diligence, avec abnégation, avec sacrifice. Oui, présente à Dieu un travail excellent là où tu te trouves. Oui, sois fidèle dans les petites choses. Oui, même si ce travail paraît petit aux yeux des hommes, le Seigneur te dit, sois fidèle dans les petites choses, dans les petites tâches qu'il t'accorde. et quand il reviendra, il te dira, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans les petites choses, je te confierai des grandes. Gloire à Dieu, chers frères et sœurs. Gloire à Dieu. Nous sommes tous les membres du corps de Christ, animés par l'Esprit de Dieu, la vie de Jésus-Christ qui est à nous par le Saint-Esprit pour travailler ensemble la main dans la main pour avancer l'œuvre de Dieu. Alors, mets ta main dans la patte de Dieu. Travaille et que ton travail soit excellent, que le Saint-Esprit t'assiste et que le Saint-Esprit fasse réussir l'œuvre que tu fais dans la maison de Dieu, dans la complémentarité avec les autres membres. Ainsi, au retour de Christ, nous lui présenterons un travail bien fait, accompli et achevé pour sa seule gloire. Amen. Prions. Seigneur, merci encore pour ce soir. Toi qui nous parles de l'Église comme un corps, un organisme vivant, ayant la vie de Dieu par le Saint-Esprit, ayant plusieurs membres qui ont des tâches différentes, des membres visibles et d'autres encore invisibles, mais qui travaillent dans la complémentarité pour l'œuvre commune de Dieu, l'œuvre de l'Évangile. Seigneur, merci d'avoir éclairé, oui, notre intelligence et merci de nous avoir équipés maintenant de connaissances pour mieux faire, pour considérer les autres frères du Seigneur dans le Seigneur, dans l'œuvre de Dieu, pour honorer le travail de chacun, pour valoriser le travail de chacun, pour savoir apprécier la contribution de chacun dans cet ouvrage qu'est l'Église, le corps de Christ. Merci pour notre chef Christ, le chef parfait, oui, que tu nous as donné, qui est parfait, omniprésent, omnipotent, omniscient, tout suffisant pour apporter à son corps tous les éléments nécessaires, toutes les vitamines nécessaires pour sa croissance et son édification et aussi pour son efficacité sur le terrain, dans le service. Merci pour le Saint-Esprit, la vie de Dieu, l'Esprit de Dieu, le Paraclétos, oui, le conseiller, le consolateur, le remplaçant de Jésus-Christ, qui est venu pour paître l'Église, pour bénir l'Église, pour conduire le corps à satisfaire les exigences de son chef de la tête. Merci pour la communion entre la tête et son corps par le Saint-Esprit et par l'amour. Nous te bénissons et te remercions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.